Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici, sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, si c'est une façon fréquente, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible pour ton âme à toi. Bonne écoute. C'est une joie, comme d'habitude, d'être avec vous ce matin, réunis pour adorer le Seigneur par les chants, pour entendre ce qu'il a à nous dire par les enseignements de sa parole. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de cette église. C'est avec joie, mais comme la semaine dernière, avec une tristesse également, que je me réunis ici à l'église alors qu'il y a une partie d'église qui est en zone rouge et qui n'est pas apte à se déplacer ce matin. Vous savez, moi, je suis, pour ceux qui me connaissent, quelqu'un qui m'adapte assez facilement habituellement aux situations dérangeantes puis qui cherche à voir le côté positif. Je n'aime pas brasser des choses négatives quand je peux l'éviter, mais j'ai certaines choses négatives qui sont malsaines à évacuer. Puis vous savez, moi, j'ai vraiment pris la résolution dans mon cœur de ne pas m'habituer. Aussi longtemps qu'on peut se réunir ici à Shawinigan et qu'il y a des membres de l'église en zone rouge qui ne peuvent pas être là, j'ai pris la résolution de ne pas m'habituer, de ne pas juste oublier, profiter de la présence vraiment des frères et sœurs sans avoir une pensée pour ceux qui ne sont pas là. Moi, je vous encourage à prendre la même résolution, à ne pas vous habituer, à garder une pensée à chaque dimanche matin qu'on peut se réunir et que l'église n'est pas complète d'un certain point de vue. Puis bon, ce matin, avant de débuter l'enseignement, j'ai vraiment à cœur de prier au nom de l'église pour les frères et sœurs qui sont en zone rouge. Je vous encourage à être très intentionnels dans vos prières à la maison. Coups de fil, courriels, textos, messages, des médias sociaux, Facebook, peu importe ce que vous allez utiliser. Mais démontrez votre amour, votre affection envers les gens qui ne peuvent pas se réunir. Ceux qui le désirent, ceux et celles qui le désirent, j'invite à courber votre tête. Seigneur Dieu, merci pour ce lien de l'esprit qui nous unit même quand nous sommes dispersés. Merci Seigneur parce que tu promets qu'il n'y aura jamais aucune tentation qui va survenir, qui va être au-delà de nos forces. Tu vas pourvoir d'une manière spéciale à nos frères et sœurs en zone rouge qui ne peuvent pas se rassembler avec nous. Tu vas pourvoir au besoin de leur foi comme tu le fais si bien. Seigneur, je te demande de les bénir, de les fortifier, de les encourager et je te demande Seigneur de nous donner un cœur qui n'oublie pas, qui ne les oublie pas et puis de permettre qu'il n'y ait pas seulement le lien de l'esprit mais le lien de l'amour qui puisse nous unir d'une manière spéciale à eux, d'une manière pratique durant la semaine alors qu'ils ne sont pas avec nous. Je te demande Seigneur la protection contre tout problème de santé qui sont si prévalents ces derniers temps et puis je te demande Seigneur ta bénédiction sur tous les membres de l'Église, sur les visiteurs également, je te demande de bénir. Dans le nom de Christ, nous te prions. Amen. J'ai le plaisir de parler d'un sujet plutôt, comment dire, je n'ose pas dire sombre ou difficile. On va parler ce matin d'un blasphème qui s'appelle le blasphème contre le Saint-Esprit. Il s'agit de l'unique péché qui ne sera jamais pardonné ni en cet âge, ni dans l'éternité. Il y a trois endroits où on peut lire dans le Nouveau Testament sur ce péché-là, dans les Évangiles. On peut également lire sur ce péché dans Hébreux 6, 4 à 6. Peut-être qu'il y en a qui ont une très, très bonne mémoire puis qui se souviennent qu'il y a environ 15 ans, on a fait une série sur l'Épître aux Hébreux et c'est moi qui avais eu une coïncidence, la section de Hébreux 6, 4 à 6 qui avait dû couvrir ce péché et on n'a jamais prêché, je crois, à l'Église là-dessus, pas durant les derniers 20 ans en tout cas, mais dans 1 Jean 5, 16, il y a également une mention de ce péché-là. Vous savez, c'est la beauté des prédications textuelles qui sont, nous le croyons ici les pasteurs, un des essentiels d'une Église en santé. Si vous m'avez demandé un thème, j'aurais certainement pas choisi de vous parler ce matin du péché contre le Saint-Esprit qui ne sera pas pardonné. C'est certain que ce n'est pas le thème que j'aurais choisi, mais comme c'est la section qui m'est attribuée, on est rendu au verset 21 à 35, bon, j'ai pas le choix, et puis c'est dans la Bible, Dieu veut qu'on connaisse tout ce qui est dans la Bible, il n'y a rien d'inutile, donc on va couvrir cette section-là. Pour ceux qui se sont joints peut-être aujourd'hui ou qui ont manqué des messages, nous sommes dans une série sur l'évangile de Marc, Marc qui a été écrit vraiment quelque part entre les années 45 à 69 après Jésus-Christ, donc à une époque où les témoins qui avaient vu la mort, la résurrection de Jésus étaient toujours vivants, et puis là, il y avait un certain temps qui était passé, puis on voulait être certain qu'on écrivait tout ça alors que les gens étaient encore vivants pour qu'il n'y ait pas de distorsion de l'évangile. Et le thème de l'évangile de Marc, évidemment, c'est Jésus, le fils de Dieu, Jésus le Messie. Dans les huit premiers chapitres de Marc, on va voir qui est Jésus. Ensuite, on voit pourquoi Jésus est venu et comment il est venu accomplir le plan de Dieu. Je vous ai laissé sur une question la semaine dernière, vous vous rappelez peut-être, je vous ai dit, qui est Jésus-Christ? Et puis, si une réponse où il y a deux choix est un dilemme, eh bien moi, je vous ai laissé avec un trilème parce qu'il y avait trois choix possibles. Soit il est fou, il est hors de sens. Deux, soit il est vraiment contrôlé par les démons, un homme extrêmement méchant ou trois, il est ce qu'il dit être, le fils de Dieu, venu pour sauver. Et puis, cette question-là est très importante. C'est la question la plus importante qu'un être humain n'aura jamais à se poser durant sa vie ici-bas parce que la réponse à cette question durant la vie terrestre a des conséquences qui sont éternelles. Donc, c'est une question très importante. Je vais commencer avec le verset 21. Je vous invite donc à tourner dans Marc au chapitre 3 et au verset 21 que nous avons couvert la semaine dernière. On va le relire avant de rentrer dans la section d'aujourd'hui. Vous pouvez suivre à l'écran si vous le désirez. Donc, Marc 3, 21. « Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui car il disait il est hors de sens. » Donc, je vous parlais de trilèmes fous, démoniaques ou fils de Dieu. Donc, les parents, puis là ici, il n'est pas question uniquement par le mot grec dans l'original du Nouveau Testament traduit par « parents ». Il ne s'agit pas juste du père et de la mère de Jésus mais de ses frères, de la famille immédiate. bon, il voyait Jésus qui était probablement dans la maison de la belle-mère de Pierre, qui faisait toutes sortes de miracles, qui n'avait quasiment pas le temps de manger, qui chassait des démons, qui enseignait. Il semblait enseigner des choses qui étaient très contraires avec les leaders juifs religieux de l'époque. Puis, de nos jours, l'État et la religion s'est séparés, mais à l'époque, c'était unis. Oui, la Judée était sous la domination romaine, donc il y avait un décompte à rendre au cou au gouverneur romain, mais ultimement, c'était un conseil religieux qui gouvernait les lois civiles, encadré par Rome, mais les lois civiles du pays. C'est un conseil qu'on appelait le Sanhédrin qui va revenir, on va en parler à différents moments durant la série sur l'Évangile de Marc. Puis là, ce Jésus-là qui enseigne des choses qui ne plaisent pas, ça c'est... Puis là, ils ont envoyé une délégation pour voir ce qui se passait. les parents de Jésus, il dit, bon, il s'est pris des disciples, il vit dans un genre de commune avec des disciples, il fait toutes sortes de choses, c'est vraiment curieux, bien hors de sens. On est dans une époque qui est très familiale où il y a des métiers qui se transmettent de père en fils et puis on est un peu, on est vraiment très, très en famille. Lui, dans la maison de la belle-mère de Pierre, pas bien familiaux, dans une autre ville, il n'est pas à Nazareth, il est probablement à Capernaum, qu'est-ce qui se passe? Quand il est écrit vers ce... pour le saisir de lui, ce serait le même mot que pour une arrestation. Tu sais, quand les soldats ou la police viennent t'arrêter, ce seraient les mêmes mots qui seraient utilisés ici parce que, de tout temps, quand quelqu'un fait quelque chose de différent puis de minoritaire, il fait quelque chose de différent de la majorité, souvent, c'est pas apprécié de personne, même si c'est quelque chose de bien. C'était des bonnes choses. Puis, la famille de Jésus, c'était différent, c'était pas habituel, il était plus avec la famille, mais on voit que Jésus a eu beaucoup de compassion, beaucoup d'amour. Et l'histoire pour la famille de Jésus finit bien parce qu'à la fin des évangiles et dans les actes, on sait que la majorité, en tout cas, plusieurs personnes dans la famille de Jésus se sont converties. donc là, ils pensaient qu'il était hors de sens, mais leur opinion va changer au contact de l'évangile. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que moi, j'aime des histoires qui finissent bien. Vous aussi? Parfait. On va bien s'entendre. Cette histoire-là finit très bien. Lisons maintenant les versets 22 à 27. On va voir que là, Jésus, il est accusé d'être plus que méchant, possédé par un prince des démons. Même pas possédé par un petit démon de pacotille. Non, non. Par un genre de chef des démons. Fait que moi, j'ai jamais reçu cette accusation-là jusqu'ici. J'espère ne jamais la recevoir. Donc, on est plus que dans le t'es cruel ou t'es pas gentil. Lisons les versets 22 à 27, s'il vous plaît. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de belles ébulles. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison, une maison dans le sens d'une dynastie, pas le bâtiment d'une maison, un royaume, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révale contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'est en effet de lui. Verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme phare et piller ses biens sans voir auparavant lier cet homme phare, alors il pillera sa maison. Donc ici, on doit comprendre premièrement, première question, qu'est-ce qu'un scribe? Parce que ce n'est pas un mot courant que l'on utilise à chaque jour habituellement ou si vous écoutez un peu des téléséries, probablement que vous n'avez pas souvent dans une télésérie quelconque le mot scribe qui revient. Les scribes étaient des gens éduqués, les experts de la loi de l'époque, les docteurs de la loi et on est dans une société où le pouvoir judiciaire et civil est réuni à la religion. Donc on est vraiment les politiciens qui doivent pour être en place être également des gens religieux et des experts de la théologie. C'est ces gens-là. Écoutez, Jérusalem, non? La place riche du pays de l'époque est à trois jours de marche au sud. Qu'est-ce que des délégués de la capitale à Jérusalem viennent faire trois jours de marche au nord auprès de quelqu'un qui enseigne des choses différentes dans la place pauvre du pays? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Pourquoi il y avait un groupe de scribes de Jérusalem? Bien, on avait quelqu'un qui attirait de plus en plus de sympathie parce que, écoutez, Jésus, il guérissait des maladies incurables puis pas par un long traitement que là, on ne sait pas trop il y a un doute sur comment, qu'est-ce qu'il a vraiment pu guérir. C'est vraiment, OK, voilà au milieu étant à ta main paralysée puis elle est guérie puis t'es épreuve tu ne l'es plus aveugle tu vois. C'est impressionnant. Les démons, il y en avait à cette époque-là d'une manière très visible dans la société juive. Pas besoin de lire la Bible pour le savoir. Liser des ouvrages autres que la Bible de cette époque-là, vous allez voir qu'il y a toutes sortes de rapports historiques. Il y avait des démons, des entités qui contrôlaient les gens de l'époque et ce n'était pas tout le monde qui était capable de chasser des démons. Jésus, il n'y avait aucun démon qui ne réussissait pas à chasser. Donc, quand on est au pouvoir d'un pays puis il y a quelqu'un qui enseigne des choses très, très différentes puis là, semble-t-il, ça doit être à trois jours de marche chez les pauvres au nord, tout le monde se met à aller, il y a une grande foule et puis certainement qu'il était inquiet, surtout que Jésus enseignait la Bible. C'était vraiment vu comme, OK, est-ce qu'il va être de notre côté? Est-ce que c'est vrai qu'il enseigne des choses différentes de nous? Est-ce que vraiment c'est un ennemi ou c'est un allié? Ils sont venus l'évaluer, les scribes. Ils sont venus évaluer, j'oserais dire, la menace. Et puis, nous avons vu la semaine dernière qu'eux autres, ils voulaient le prendre en faute. Et puis, quand ils ont vu Jésus guérir l'homme qui avait la main paralysée, la main sèche, il était tellement en colère qu'il voulait le tuer. Fait qu'il faut être en colère. Quand tu vois quelqu'un, surtout guérir, tu pourrais dire, ah, c'était pas à la bonne place, il aurait dû le faire dehors de la synagogue, mais dire que tu veux le tuer, ça c'est quand même assez intense, merci. Donc, il y avait un groupe pour l'évaluer, c'est ce groupe-là qui vient de l'accuser, lui, d'être méchant et d'être possédé par Belzébul qui était un chef des démons, Paul. Donc, il ne mentionne pas possédé par Satan, il dit, Jésus est possédé par quand même un prince, un chef des démons, il y a plusieurs sens possibles, que ce soit en hébreu ou en araméen, du nom Belzébul, c'est-tu seigneur de la résidence, c'est-tu seigneur Baal, c'est-tu seigneur des mouches, un chef des démons, ne nous perdons pas dans les détails sur le sens incertain du mot. Puis, le verdict des chefs religieux, des scribes, était, c'est un démoniaque et puis, il est très, très méchant. Vous savez, les scribes voulaient le prendre en faute, on l'a vu dans le texte la semaine dernière, il n'était pas à la recherche de la vérité. Parce que, ce n'est pas logique de conclure quand tu vois quelqu'un faire tellement de bien, c'est rare que les mauvaises personnes, quelqu'un qui est très, très méchant, normalement, on s'attend à avoir du mal. Par exemple, la société habituellement reconnaît qu'Adolf Hitler a été un homme méchant, ce n'est pas remis en cause habituellement au Québec, de ce que je sache. Et puis, si on dit tel type, il est comme Adolf Hitler, on va s'attendre à ce qu'il ait tué beaucoup, beaucoup de personnes et qu'il ait été très, très méchant. Si, la personne que l'on dit, lui, il est comme Adolf Hitler, il gagne le prix Nobel de la paix, jamais tué personne, il trouve des solutions à des maladies à la famine, OK, c'est où le lien, il ne peut pas être méchant. Donc, mais il faut comprendre, les scribes, ils ne pouvaient pas dire qu'ils étaient fous. Parce que, comment quelqu'un de fou aurait pu guérir toutes ces maladies incurables-là est-ce que les démons auraient obéi, est-ce que tellement de démons auraient obéi à quelqu'un de fou? Ben non. Tu sais, c'est-à-dire, il n'aurait pas obéi à quelqu'un de fou. Donc, il cherchait une option possible, puis s'il avait choisi, ben ça doit être le Fils de Dieu, ça doit être le Messie qui devait venir, ben là, il aurait été obligé de dire, oh, ça veut dire qu'on va devoir se repentir et l'accepter comme notre Seigneur. Puis, il ne voulait pas ça. Il ne recherchait pas la vérité, il voulait trouver une manière de s'en débarrasser, ben là, il était mis devant tellement de miracles qu'il ne pouvait pas plaider la folie. Ils ont été vers de quoi, d'invraisemblable, de dire, il est possédé par un démon. Et là, Jésus, il répond en disant, écoutez, je paraphrase là, je guéris toutes sortes de personnes, je le fais au nom de Dieu. Donc, je ne le fais pas pour la gloire de Satan, je le fais pour Dieu. Je chasse des démons au nom de Dieu. Donc, je fais deux choses nocives pour le royaume des démons. Je chasse des démons et je donne toute la gloire et la crédibilité devant tout le monde à Dieu. Il n'y a aucun bénéfice secondaire pour Satan. Puis, si c'est la manière dont Satan fonctionne, ben, réjouissons-nous, son royaume va s'effondrer bientôt parce qu'il n'y a pas de bénéfice, il y a juste... Si, mettons, Jésus avait chassé les démons, il l'avait fait au nom de Satan en disant, écoutez, tournez-vous vers Satan, regardez la puissance qu'il y a, puis il aurait guéri les gens au nom de Satan. Ben là, il y aurait au moins eu le bénéfice d'OK, les gens auraient pu dire, ben, je vais aller vers ce Satan-là parce que quand même, ça allait être puissant cette magouille-là, cette patente-là. Mais non, non, il le faisait au nom de Dieu. Aucun bénéfice secondaire. C'était complètement illogique. Jésus prend le temps de leur expliquer que ça fait pas de sens. Mais les scribes n'écoutent pas. Puis c'est là qu'on arrive au fameux, mais tristement fameux, péché contre le Saint-Esprit. Donc, on va aller dans les versets 28 à 30. Je vous le dis en vérité. Là, j'arrête ici. Cette petite expression-là, grec, va revenir 13 fois dans l'évangile de Marc. Une cinquantaine dans les évangiles, mais 13 fois. C'est la première fois des 13 dans Marc qu'on le voit. Et ce, je vous le dis en vérité, c'est, on n'a pas d'équivalent vraiment français, mais c'est une petite expression de l'époque qui voulait dire, je vous le dis d'une manière que vous pouvez y mettre une confiance absolue. C'est un principe absolu ici. C'est pas un principe général avec les exceptions. C'est un principe complètement digne de confiance. Donc, quand vous voyez dans la vérité, dans la vérité, je vous le dis, je vous le dis en vérité, ce genre de, c'est la traduction d'une petite expression grecque qui voulait dire, OK, portez attention à ce qui vient, ça va être digne de confiance, c'est absolu. Donc, je vous le dis en vérité, OK? Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Jusque-là, bonne nouvelle. Avec la repentance, Christ peut tout nous pardonner. Péché aux blasphèmes. Un péché, ça peut être commis contre Dieu ou contre les hommes. Il y a les deux aspects. C'est bilatéral. Un blasphème, c'est souvent une petite connotation, c'est plus vertical. C'est une parole vraiment, c'est une sorte de péché, un blasphème. C'est une parole contre Dieu. C'est pardonné. OK. Verset 29. « Mais quiconque blasphèmera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Jésus parlant ainsi parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit impur. Le mot éternel aurait pu être traduit. Il ne sera jamais pardonné dans cet âge et dans l'âge futur, dans l'éternité. C'est les deux manières de le voir. Péché éternel. Éternel revient à la chose. Bon. Moi, je vous pose la question. pourquoi le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné? Parce que, vous savez, le péché contre le Saint-Esprit, c'était quoi? C'était le blasphème contre le Saint-Esprit. C'était d'attribuer au malin, à Satan, à un prince des démons, l'action, le ministère de l'Esprit-Saint en connaissance de cause. Donc, d'une manière délibérée, d'attribuer l'action de l'Esprit de Dieu pas à Dieu, mais au mal. C'est ça, le péché contre le Saint-Esprit. Vous me suivez? Attribuer le ministère de l'Esprit-Saint quand tu sais clairement que ça vient de Dieu, attribuer l'action claire, claire, claire de Dieu, puis là, je pointe en devant de moi, mais je ne pointe pas à personne, n'inquiérez-vous pas. Ça, de l'attribuer à Satan ou au mal, c'est ça. Mais moi, la question que je vous pose, pourquoi ça ne serait pas pardonnable? Parce que je veux dire, dans le fond, David, le roi David, il a commis un adultère et un meurtre. Il a été pardonné. Il a eu un pardon de Dieu pour le roi David. Jonas, il s'endurcit, ce gars-là, fuit loin de Dieu, de sa mission. Il a eu un pardon pour Jonas. Écoutez, dans Luc, au chapitre 7, il y avait une femme qui avait plusieurs péchés qui va au pied de Jésus et qui reçoit un pardon. Luc 15, le fils prodigue, il prend l'héritage de son père, il le dilapide dans la débauche, il obtient un pardon. Dans le livre des actes, on voit Saul de Tarse, qui était un persécuteur de l'église, un tueur, et qui devient, il obtient le pardon sur le chemin de Damas. Par la repentance en Jésus-Christ, il obtient le pardon de ses péchés et devient le plus grand missionnaire, un des plus grands missionnaires qu'il n'y a probablement jamais eu. Pourquoi? Pourquoi il n'y aurait pas de pardon pour le péché contre le Saint-Esprit? Parce qu'on a affaire à un Dieu qui est très, très gracieux, qui est très, très amour. Pourquoi il n'y aurait pas de pardon? Bon, voici la raison, à mon avis. La manière dont David, Jonas, la femme pécheresse de Lucette, le fils prodigue, Saul de Tarse, la manière dont un être humain peut être pardonné, c'est par la repentance. Ah, la repentance, c'est quoi? Se détourner de son péché au niveau du cœur et se tourner vers Dieu. Mais pour faire le switch dans ton cœur de détourner de ton péché puis de tourner vers Dieu, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la fraction de secondes avant que quelqu'un se repente? Un David ou un Jonas. Il y a un ministère de l'Esprit-Saint qui t'amène à dire « Hey, t'es pas correct. T'es pas correct. » T'as repenti, t'as donné ton péché puis aller vers Dieu puis il y a une voix pas audible, mais Dieu parle à notre cœur. Donc, si toi, tu vois cette voix audible-là, tu la ressens et tu fais pas juste l'ignorer, tu choisis de croire que ça vient pas de Dieu. Puis dans la vie, quand on choisit de croire quelque chose, parce que la foi, c'est une décision. C'est une décision, la foi. C'est pas une émotion. Les émotions suivent parfois, mais la foi, que ce soit en Jésus, en n'importe quelle autre religion, la foi est une décision. Les émotions vont suivre plus ou moins selon. Puis ça, c'est pas grave. Si à un moment donné, vous ne ressentez pas la foi, ça veut pas dire que vous ne l'avez pas. Ça dépend de la décision. Si vous choisissez de suivre vos émotions, ça veut dire que vous l'avez pas. Mais si vous décidez de continuer à suivre Christ, quand même que vous avez des doutes. Il y a plein de grands hommes, de grandes femmes de Dieu qui ont eu toutes sortes de doutes. C'est une question de décision de la foi, vous savez, et décision du cœur. Donc si la voie qui t'amène à la repentance, tu as choisi de croire qu'elle était mauvaise, tout en sachant qu'elle venait de Dieu, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a plus aucun espoir. Il y a de l'espoir pour un meurtrier, pour un voleur. Il y a un espoir pour n'importe quel péché. Il y a de l'espoir quand on fuit loin de Dieu comme Jonas. Il y a de l'espoir pour tout péché, tout blasphème. Mais si on décide de croire en connaissance de cause délibérément que la voie de Dieu est mauvaise, ce n'est pas instantané. C'est une progression. Mais ce que la Bible enseigne, c'est qu'il y a un point de non-retour. Un endurcissement qui fait que plus jamais il n'y aura possibilité de se repentir. Il n'y aura pas d'espoir pour dépasser le point de non-retour. aucun espoir. C'est pour ça que le péché est impardonnable. C'est parce que la condition pour être pardonné, c'est la repentance et ce péché-là la détruit, détruit le potentiel de se repentir. Vous savez, c'est comme si moi, il existe un médicament pour une maladie que j'ai puis je suis allergique aux médicaments. Il n'y a plus d'espoir pour moi, vous comprenez? Maintenant, on voit dans 1 Jean 5-16 dans un passage qui traite la prière. Je vais vous le lire. On voit de quoi d'assez intéressant ici dans la bouche de l'apôtre Jean. 1 Jean 5-16, je vous invite à tourner ceux qui le désirent. 1 Jean 5-16 dans un passage qui nous parle 1 Jean 5 qui nous parle de l'efficacité de la prière puis c'est puissant puis prier. Puis rendu au verset 16, Jean fait une petite parenthèse puis il dit nous mauvais chapitre ça va comme aller mieux dans le chapitre 5. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort qu'il prie et Dieu donnera la vie à son frère et la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Je me disais oh, c'est assez sérieux ça. Dans un chapitre sur l'efficacité de la prière, bien Jean dit que il existe un péché pour lequel la prière ne sert à rien. La prière est impuissante. Jean est en train de dire qu'on peut savoir nous qui a commis ce péché-là donc nous on doit prier pour tout le monde parce qu'on ne sait pas qui l'a commis. Mais c'est une parenthèse où Jean dit si jamais c'était possible de savoir bien on ne prierait pas pour ces gens-là. Puis si vous avez prié pour ces gens-là vous allez voir dans l'éternité que ça ne servait à rien ça ne pouvait pas percer ça ne servait pas à rien parce que ça glorifiait Dieu mais ça ne servait à rien pour l'individu. Ça ne pouvait pas percer ou ramener de l'endurcissement. C'est un point de mon retour dans le fond. Bon. Quatre notes importantes que je veux vous donner. Premièrement un non-croyant puis par non-croyant ce que j'entends c'est quelqu'un qui peut croire que Dieu existe que Jésus-Christ la Bible existe mais qui n'est pas un disciple de Jésus. Quelqu'un qui n'est pas un disciple de Jésus-Christ au sens de Jean 8 cette personne-là va aller malheureusement en enfer c'est pour ça que Jésus est venu il ne serait pas venu sur terre pour mourir sur la croix à notre place s'il y avait un autre chemin vous savez le fils de Dieu s'il y avait un autre chemin je peux vous garantir qu'il aurait évité cette mort atroce à la croix il est venu sur terre parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sauver les gens qui se sont tournés qui étaient à la place tournés vers lui donc qu'on ait atteint un point de non-retour quand on n'est pas un disciple de Jésus dans notre vie ou qu'on meurt avant de s'être converti le résultat est le même vous me suivez? donc maintenant il y a de l'espoir pour quelqu'un qui n'est pas un disciple de Jésus jusqu'à sa mort jusqu'à la seconde de sa mort il y a un espoir de conversion mais si quelqu'un franchit ce point-là de non-retour que nous on ne peut pas discerner mais que la Bible enseigne qu'il existe à ce point de non-retour-là bien cette personne-là ne pourra pas se convertir quand bien même qu'elle vivrait 20 ans après 30 ans 40 ans dépasser ce point de non-retour-là péché éternel qui ne sera pardonné ni dans cet âge ni dans l'âge à venir point 2 il n'est pas possible de savoir qui l'a commis très important la Bible n'enseigne nulle part qu'on peut le discerner donc elle n'est pas dit ah écoute Joe ou un tel doit avoir commis ce péché-là je vais arrêter de prier pour lui non non mauvaise tendance mauvaise idée on ne peut pas oui il y a des signes d'endurcissement mais il y a plein de gens endurcis dans la Bible qui se convertissent et qui sont touchés parce que il y a une différence il y a une différence entre s'endurcir contre Dieu puis dire la voix de l'Esprit-Saint de dire mettons c'est la voix de Dieu mais je ne veux pas la suivre versus dire non ce n'est pas la voix de Dieu le ministère de l'Esprit-Saint il est mauvais on ne peut pas la voir dans le cœur de quelqu'un mais il y en a une point 3 le blasphème contre cet esprit ne peut pas être commis par un chrétien un chrétien ne peut pas commettre ce blasphème-là que vous lisiez c'est particulièrement clair dans l'Hébreu 6 4 à 6 mais on le voit d'ailleurs dans l'Évangile c'est des gens qui ne sont pas croyants c'est toujours toujours des non-croyants parce qu'un disciple de Jésus Dieu promet de le faire persévérer jusqu'au bout quand on appartient au Seigneur dans une alliance on devient la propriété du Seigneur nous on est dans le royaume de Dieu un royaume c'est des gens qui appartiennent un roi royaume donc nous appartenant au roi Jésus il n'y a personne qui peut nous enlever de sa main même pas nous-mêmes donc ça c'est très important le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être commis par un chrétien authentique et quatre le blasphème contre le Saint-Esprit semble pas être instantané ça semble vraiment être une progression une progression vraiment à vouloir mettre de côté la voix de Dieu en disant c'est la voix du mal c'est une mauvaise voix dans mon coeur maintenant la fin de la section puis après je vous donne deux applications verset 31-35 survinrent sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyèrent appeler voyez-vous la section a commencé avec la famille biologique de Jésus elle se termine avec la famille biologique donc c'est très familial le texte d'aujourd'hui 32 la foule était assise autour de lui et on lui dit voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent et il répondit qui est ma mère et qui sont mes frères c'est pas parce qu'il ne savait plus c'est parce que les juifs m'enseignent en posant des questions c'était vraiment une approche pédagogique axée sur des questions rhétoriques pour aider les gens à apprendre qui est ma mère et qui sont mes frères 34 puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui voici dit-il ma mère et mes frères il pointe ses douze il pointe ses disciples car quiconque fait la volonté de Dieu celui-là est mon frère ma soeur et ma mère si on était il y a 20 ans 30 ans 40 ans j'insisterais probablement en vous lisant ces quelques versets pour vous dire que c'est complètement incohérent ce qu'on voit ici avec toute l'idée de la le culte de Marie qui a été qui serait la mère de Dieu et non pas seulement de Jésus comme humain etc ça c'est tout à fait incohérent Jésus ne semble pas adorer ou élever Marie à un statut spécial tel que le catéchisme catholique romain l'enseigne maintenant je n'insisterai pas trop là-dessus parce que il n'y a probablement pas une grande portion de la salle ici peut-être quelques-uns entre vous puis vous voyez aucune offense derrière mes commentaires mais probablement pas la grande majorité entre vous qui vouent un culte à Marie comme c'était le cas par contre au Québec de manière majoritaire il y a plusieurs années ici ce que je veux mentionner c'est que Jésus quand il est venu établir son royaume il a identifié sa famille selon la réaction la réponse à sa parole les gens qui deviennent ses disciples c'est eux sa famille rappelez-vous Jésus vient établir son royaume il vient donner la voie du salut le pardon des péchés le pardon pour éviter l'enfer éternel par la foi en lui et il donne un avant-goût du royaume éternel du ciel quand le royaume de Dieu va être parfaitement établi le ciel il n'y aura plus de maladie plus de lépreux plus de mains sèches paralysées plus de aveugles donc les miracles de Jésus sont des avant-goûts du royaume quand le royaume va être complètement établi et quand le royaume va être établi on sait dans l'évangile qu'on ne sera plus marié si on était marié avant on ne sera plus marié au ciel la famille ne sera pas comme elle est aujourd'hui la famille au ciel va être la famille de Jésus la famille spirituelle puis déjà sur terre bien que on apprécie on aime beaucoup notre famille biologique c'est spécial bien qu'on aime beaucoup notre famille adoptive ça aussi c'est spécial il faut comprendre une chose la famille de Jésus-Christ déjà maintenant on est sur une trajectoire vers le ciel puis il y a de quoi de très 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 spécial dans les liens qu'on va avoir parce que dans une alliance on est frères et sœurs donc Jésus redéfinit la famille ici selon la réponse qu'on va donner à sa parole j'aimerais vous laisser deux conclusions deux applications l'une d'entre elles la première je vais l'adresser aux gens qui ne sont pas chrétiens qui venaient en visite ici voulaient en apprendre davantage sur la Bible mais n'avez pas pour quelques raisons que ce soit décidé de donner votre vie à Jésus-Christ et ma deuxième application va être pour les croyants pour les chrétiens ici à vous qui êtes non chrétiens et qui venez entendre ce message de la Bible la question la plus importante c'est comment savoir si j'ai commis le péché le blasphème contre le Saint-Esprit puis ça c'est une très bonne question j'ai pas de réponse absolue sinon de dire qu'on peut pas le savoir d'une manière certaine quand on n'est pas chrétien si vous dites moi j'ai pas donné ma vie à Jésus je suis pas un disciple de Jésus ben vous pouvez pas savoir mais il y a une chose moi j'ai entendu plusieurs croyants qui me disaient des choses de genre avant ma conversion ben j'étais indifférent à Jésus quand j'entendais l'évangile ou j'étais anxieux j'avais une certaine crainte ou j'étais confus ou triste donc il y a toutes sortes de toute une palette d'émotions qu'on peut avoir dans son coeur quand on n'est pas croyant puis on attend l'évangile mais il semble y avoir une émotion dominante chez les gens qui ont dépassé le point de non-retour et ça c'est l'émotion suivante devant le message et l'oeuvre de l'Esprit-Saint avoir de la colère une colère tellement intense qu'elle en est inexplicable ou inexpliquée je vous donne un exemple dans le livre de l'Exode on voit assez clairement mon opinion que le pharaon a dépassé un point de non-retour au niveau de l'endurcissement laisse aller mon peuple ça s'est pas fait ça s'est fait à la fin puis il est allé avec son armée pour les rattraper bon vous connaissez probablement le récit sinon vous pouvez trouver le récit dans Exode chapitre 1 jusqu'au chapitre 15 bon puis écoutez la colère de pharaon est tellement grande qu'à un certain moment ses conseillers qui sont pas des des croyants disent écoute laissez-le à l'oeil parce qu'on va toute l'Égypte vois-tu pas que l'Égypte est en train de périr un peu ça n'a pas de bon sens écoute c'est pas un bon mouf politique que tu fais laissez-le à l'oeil regarde on va s'en tirer puis il s'entête le texte dit il s'endurcit puis rempli de colère la colère va en augmentant mais une colère spécifiquement face à l'oeuvre de Dieu puis au message de Dieu plus Moïse lui dit de se soumettre à Dieu il y a une colère contre Dieu et le peuple de Dieu Moïse et les Israélites qui est croissante puis regardez les scribes puis les pharisiens dans Marc 3 ils sont en colère quand il fait une guérison au point de vouloir la tuer puis vous allez voir que la colère des scribes et des pharisiens eux on sait qu'on commis le péché contre le Saint-Esprit parce que Jésus le dit pharaon on pense que peut-être les scribes on le sait vous allez voir une colère croissante une colère qui va survenir quand Jésus fait quelque chose l'Esprit-Saint fait quelque chose une colère qui est inexplicablement amplifiée qui fait qu'ils veulent le tuer et ils vont le tuer ils vont essayer de le tuer ils vont essayer de le tuer puis par ce que Dieu va le permettre ils vont réussir à tuer Jésus vous comprenez? donc si vous n'êtes pas croyant puis vous êtes venu ici puis vous ressentez une colère croissante face à des trucs vous pouvez être en colère contre mes opinions mais face mettons à ce qu'il est lu dans la Bible que vous dites hey ça a l'air pas mal ça que le texte dit mais ça me met en colère ce Jésus de la Bible là me met en colère puis c'est si vous ressentez ça mon encouragement de tout mon coeur c'est repentez-vous repentez-vous de tourner votre coeur de votre péché et tournez votre coeur vers Dieu en vous repentant et en devenant un disciple en mettant votre foi en Dieu donc moi je vous encourage vraiment si vous entendez la voix de Dieu je peux l'exprimer ici dans votre coeur vous sentez que Dieu vous attire moi je vous encourage à répondre favorablement donc avec foi à l'appel de Dieu c'est très important si vous êtes pas croyant puis vous êtes moi j'ai pas de colère tant mieux pour vous mon invitation est le même répondez favorablement par la repentance à la voix de Dieu ne perdurez pas face au message de Dieu à dire non je veux pas que cette voix là je veux pas qu'elle vienne de Dieu si vous êtes croyant écoutez acceptez qu'il existe un péché impardonnable moi ça me ça me met pas à l'aise mais vous savez on a pas choisi de se fabriquer un Jésus qui penserait tout comme nous parce qu'un Jésus comme ça il existerait pas sauf dans notre imagination puis ça sauve pas l'imagination ça sauve pas c'est bien le fun mais ça sauve pas on a choisi de croire nous les croyants au vrai Jésus de l'évangile qui bienfois il nous met en dehors de notre zone de confort on est tout le temps appréciatif peut-être dans l'immédiat de ce qu'il dit mais lui il sauve il nous a sauvés c'est pour ça qu'on a choisi de croire dans le vrai Jésus puis de mettre notre fun en lui parce que lui il peut sauver il existe vraiment lui donc si vous êtes croyant acceptez qu'il y ait un péché impardonnable pour lequel on est impuissant ne portez pas de jugement puis soyez prudent même s'il est impossible que vous le commettiez jamais soyez prudent face à l'endurcissement de votre coeur si jamais vous savez il y a plein de croyants dans la Bible qui ont une colère face à Dieu on pourrait aller dans le livre de Samuel on verrait le prophète Samuel il y a plein d'endroits où on peut voir de la colère dans le centre de Dieu face à Dieu si vous avez de la colère même si vous ne pouvez pas vous endurcir puis arriver à un point de non-retour allez chercher de l'aide parlez-en à Dieu allez chercher de l'aide c'est important la colère contre Dieu dans les écritures nous indique qu'il y a un danger d'érosion très très important au niveau de notre relâche avec Dieu et de notre foi c'est les deux exhortations que je vous lance d'être très prudent donner beaucoup de révérence de crédit au Seigneur quand il vous parle que le Seigneur vous bénisse richement cette semaine et n'oubliez pas qu'il y a toujours de l'espoir quand on veut se repentir qu'est-ce que soit ce qu'on a fait comme péché comme blasphème contre Dieu les hommes quand on décide de se repentir il y a toujours de l'espoir donc notre Dieu nous aime vous aime profondément bonne semaine